salut les poteaux débrief du match entre le psg et montpellier qui vient tout juste de ce de se terminer donc victoire du psg 2 à 0 alors comme d'habitude mettez un pouce un commentaire abonnez moi la chaîne ça fera toujours plaisir et encore quelques abonnés qui sont encore abonnés à la chaîne aujourd'hui donc ça monte bien ça monte doucement tous les jours il ya des abonnés et je les remercie donc qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'on peut dire sur la grosse 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 domination dans le début du match a franchement très très grosse domination un pressing ou vraiment on n'a jamais vu or on n'a pas vu encore un pressing comme ça des parisiens depuis que il ya le début de la saison pressing très très haut les montpellierains était complètement débordé mais ça ça a fait vraiment plaisir à voir malheureusement ça s'est estompé 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 au fil des matchs du match et bien le psg est retombé dans ses travers on l'a bien vu un fin de première mi-temps deuxième mi-temps pareil où le montpellier 1 ont eu quelques très très bonnes occasions romans qui à canavas qui fait le job pour une fois il n'a pas pris de but ça c'est à signaler parce que depuis le début du championnat voire même trop fait les champions à chaque fois il prenait des buts voire plus là pour l'instant là aujourd'hui il n'a pas pris de but ce soir donc ça fait plaisir ça fait plaisir à voir ma paix qu'est ce qu'on peut dire sur le match alors un parc des princes quasiment comble trophée du meilleur voire du mois qui venait ma paix alors qu'il a été applaudi mais il ya quand même quelques sifflés on a vu à neymar encore une fois on a gagné une marque a fait des bonnes choses mais qui donne pas son ballon voilà c'est toujours pareil c'est tout le temps pareil il donne pas son ballon franchement s'ils donnaient le ballon au bon moment mais franchement le psg aurait pu gagner largement plus et malheureusement il donne pas son ballon il veut en faire trop et bien à un moment donné il ya une grosse occasion où t'as dit maria avec la pique sont tout seul non bah lui il va tout seul et puis l'année l'année au dessus de l'année à côté et plusieurs occasions et voilà c'est voilà il veut y aller lui bon bah être dans un club il faut être il faut jouer ensemble tu veux voir y arriver tout seul si tu peux faire des individualités mais le principal truc qu'il faut c'est de jouer ensemble et là on a bien encore on a encore vu ce soir que banné mort est bien il y vendange voilà ils vendent encore ils vendent encore des trucs mais c'est vraiment pénible c'est vraiment pénible à voir qu'est ce que je vous dise moi après c'est comme ça on n'est pas rien de toute façon on n'est pas rien dans un petit coup de café il est choquant donc donc voilà alors autrement qu'est-ce qu'on a vu gana gay un gana gay monstrueux ainsi que un on derrera qui a été encore buteur alors non c'est gana gay qui est débuteurs mais gana gay monstrueux franchement herrera monstrueux alors je sais pas ce qu'il a bouffé herrera depuis le début de la saison je sais pas ce qu'il a bouffé franchement il est métamorphosé c'est un titulaire indi et indiscutable c'est depuis le début de la saison il est complètement métamorphosé un tout simplement alors il ya eu des trous c'est vrai qu'il ya eu des trous à un moment donné dans le milieu de terrain ça ça vous ça pas été tout 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 bout tout propre pendant tout le match mais franchement herrera il a fait depuis le début depuis le début de saison il fait des matchs un truc de fou c'est vraiment incroyable gana gay c'est pareil c'est pas le gana gay qu'on a eu la saison dernière c'est pas le même c'est pas le même donc là eh bien on a trouvé les deux les deux bons les deux bons milieu de terrain malheureusement il faut un troisième alors oui on attend sur verrati mais verrati n'est jamais là il n'est jamais la verrati donc quand il va revenir quand quand il va revenir bon on verra bien un peu quand il va revenir qu'il arrête un peu de se baisser je sais comment ça bien faire on a aussi ce qui est bien on a réussi bernard un bernard qui est très très proche de revenir à la compétition n'oubliez pas de vous abonner les poteaux abonnez vous à la chaîne ça fera plaisir et partagez l'accueil mettez un pouce et comment un pouce et la cloche de notification mais c'est vrai que bernard aussi étant et va bientôt revenir franchement c'est très très proche il va très très prochainement revenir ramos oui il sera logiquement titulaire face à city mais mais voilà mais c'est vrai que le pg le pg a fait le match qu'il fallait surtout dans une première minute franchement ça a été monstrueux le montpellier a été débordé de partout il savait plus où ils étaient après voilà ça s'estompé montpellier a eu des très très bonnes occasions heureusement qu'un très très bon d'avoir encore une fois alors oui j'ai critiqué l'autre fois parce qu'il prenait trop de buts là eh bien il en a pas pris eh bien ça c'est déjà une très très bonne nouvelle mais mais voilà mbappé mbappé aussi mbappé il a fait son match oui mais il n'a pas pesé non plus il a eu des occasions mais voilà encore raté encore raté donc il va falloir mardi faudra pas les rater un mardi c'est pas mon volet c'est city en sachant que city a été s'imposé à à chelsea donc ça va c'est pas ce sera ce sera pas le même match mais là je pense que ça va c'est toujours compliqué de jouer contre montpellier déjà quand il y avait nous les collins petite pensée à lui colin quand c'était toujours compliqué de jouer contre montpellier montpellier a été champion de france ya pas si longtemps que ça devant le pg mais c'est un bon match de sparrings par terre pour pour le match de marie quand même de l'instant cité donc c'est un bon match de préparation pour mardi et mardi et bien ce sera un cas libre encore au dessus pour le premier match des champions la maison face aux aux finalistes de la dernière coupe league des champions donc les papes et neymar balayman l'animation neymar encore une fois on a vu un très très bon aussi icardi alors oui il n'a pas fait un match flamboyant l'autre fois mais là ça fait deux matchs voilà deux matchs et bien très très bon moi je vais car dit après on a eu un peu kim pmb aussi qui a été un petit peu dans le dur à un moment donné où ça n'allait pas et lui des ententes avec marquino ce bordement plus de peur que de plus de casse plus de peur que de mal donc ya pas une casse mais c'est vrai que dans l'ensemble voilà dans l'ensemble on a vu un bon pg mais c'est pas encore ça c'est pas encore ça voilà alors oui ça monte en puissance ça monte en puissance mais construit du fait que c'est pas encore ça alors le coup de gueule que moi je vais mettre aussi c'est que un autre abruti de pochettino et bien vraiment un coup mieux n'oubliez pas vous abonner mettez la cloche la pouce un message et puis partager la chaîne youtube mais le coup de gueule que moi je mets je mets tout simplement c'est que pochettino alors certes c'est pas le choix que vous voulez mais bon il est là donc on est derrière lui l'obligé mais il attend les cinq dernières minutes pour faire les changements maintenant mais c'est quoi ça mais c'est quoi ça c'est quoi ça on voit on voit que c'est le qatar pourquoi il n'a pas sorti le nord pourquoi il serait mbappé et pourquoi ils sortent pas les morts c'est vrai dans un sens pourquoi il sort et ma paix et pourquoi il n'a pas sorti de neymar c'est ça qui c'est ça parce que je l'ai assez dit je l'ai assez dit eh bien c'est doit qui décide neymar ça coûte 222 millions d'euros ça reste sur le terrain voilà il ya un match city mardi non il reste sur le terrain ça fait le ventre ça fait le droit à l'image partout dans le monde entier ça fait vendre ça ramène de la sud donc voilà on revient toujours à la même chose et les qataris qui décide et la production ferme sa gueule qui le laisse le terrain tout simplement voilà voilà c'est comme ça et c'est pas autrement et les messieurs aussi acquis qui était dans les tribunes alors on verra bien s'il sera présent mardi ou pas on verra bien un peu comment ça va se passer bon alors tout cas bonne soirée tout simplement du psg on a fait le grand 8 oui match oui victoire pour le psg et c'est un bon parcours franchement c'est un très bon parcours même s'il n'y a pas la manière la manière n'est pas encore là il ya les très très gros séquences des très bonnes séquences mais la manière n'est pas encore là on prend on marque des buts alors là on n'a pas pris c'était une bonne chose peut-être que on a trouvé le système mais voilà encore de la manière ce soir c'est pas encore ça c'est pas c'est mieux mais c'est pas encore ça c'est mieux mais c'est pas encore ça mais je pense que à un moment donné ça viendra tout simplement comme disait marie la menace pour qu'elle prenne et je pense que quand elle va vraiment prendre eh bien ça ça ira de mieux en mieux entre parenthèses aussi c'est fini c'est terminé je ne suis plus éducateur dans le club où tu étais j'ai claqué la porte tout simplement les différents avec avec des parents voilà les différents avec des parents parce que voilà dans un club tu as les joueurs qui ont des jeunes et une oeuvre qui touche au ballon qu'ils ont un petit peu de ballon et temps là eh bien ils ont dû il faut qu'ils progressent voilà il faut qu'ils progressent eh bien avec certains parents eh bien il ya eu des discussions ça a pété ce matin au match tout simplement parce que les personnes certains parents ne comprenait pas parce que leur gosse n'était pas en a avec les joueurs qui touche le ballon au lieu de rester avec les joueurs qui doivent progresser donc voilà donc on a une discussion et j'ai claqué la porte tout simplement du club donc donc voilà donc je suis resté moi je suis resté je suis resté à un mois ça faisait pas longtemps que j'étais dans le stade dans le club mais bon voilà c'est les parents qui tourment ça fout la merde parce que leur fils ne fout pas ils ont pas de ballon pour certains ils commencent seulement et eux ils veulent déjà les mettre avec les ceux qui vont du ballon non c'est pas comme ça que ça marche il faut déjà progresser et après qui monte les échelons tout simplement mais bon les parents ne voulaient pas comprendre on s'est pris la tête donc on s'est arrangé à l'amiable tout simplement et puis à la fin bon j'ai dit bon bah je claque la porte donc il y aura le chèque on est payé donc il y aura le chèque d'un mois qui sera qui sera envoyé et puis et puis voilà donc sur les boutons j'espère que cette vidéo à vous aura fait plaisir mettez un pouce à commentaire abonnez vous partagez tout simplement et une bonne soirée même si dans le jeu c'est pas encore ça mais ça s'améliore de mieux en mieux c'est un petit peu mieux on va dire c'est un petit peu mieux donc sur ce moi je voulais ces poteaux on se retrouvera dès demain demain je referai une autre petite vidéo à notre petit débrief et puis ensuite eh bien on se préparera pour le match de mardi au parquet prince face à manchester city sur celui poteau je vous laisse passer une très bonne nuit un très bon dimanche pour demain et naturellement allez paris